bonjour à tous c'est camille de la chaîne bicam et aujourd'hui je vais vous présenter une lampe pour caméra c'est une lampe de la marque moment d'ailleurs je les remercie pour la lampe mais tout d'abord avant de vous présenter cette lampe je vais vous proposer un petit jeu si vous me suivez sur instagram vous savez que j'adore les jeux et donc je vais vous demander de chercher ici dans mon décor la lampe en question prenez votre temps regardez bien et mettez sur alors vous avez trouvé c'était dur elle était donc ici bravo à ceux qui ont trouvé mais donc l'intérêt du jeu c'est pour démontrer l'aspect remarquable de cette lampe qui est sa taille en effet elle est vraiment compacte elle est toute petite et d'ailleurs si je la compare à mon smartphone elle n'est pas plus grande que lui et même pas plus large allez peut-être deux trois millimètres plus large mais donc ça fait vraiment de cette lampe une lampe de transport pratique en voyage ou même sur un tournage un peu run and gun et donc moi j'apprécie énormément cet aspect là de cette lampe autre chose de remarquable c'est la performance et notamment quelques réglages qui sont vraiment intéressants pour une lampe de ce type donc voilà la preuve c'est une lampe si je vous montre ici il y a un petit écran qui nous permet de voir où en est la batterie donc ici il ya il me reste trois bars sur quatre et à 39% d'intensité il me reste une heure et 30 minutes d'autonomie donc ça c'est vraiment chouette on peut vraiment savoir combien de temps on va pouvoir tenir avec la lampe qui est vraiment chouette aussi c'est que on peut définir de manière précise l'intensité de la lampe donc ici c'est 39% mais si je veux descendre ou augmenter il ya une petite molette sur le côté hop on descend voilà et je suis plus qu'à 16% autre chose qu'on peut régler de manière précise ce sont les degrés kelvin donc on peut passer d'une lumière plus jaune à une lumière plus blanche de manière très précise aussi avec cette petite molette sur le côté donc j'apprécie réellement ce petit écran qui nous ont mis derrière parce que ça nous permet de faire des réglages de manière très précise et d'en savoir où on en est dans l'autonomie de la lampe autre point que j'apprécie c'est peut-être un détail mais pour moi je trouve que c'est important c'est qu'ils nous ont fourni avec la lampe une petite housse en velours qui est ma foi très jolie et donc pour la transporter on peut la protéger et en plus de manière esthétique autre chose qui est livré avec la lampe dans la boîte c'est cette petite attache on peut mettre sous la griffe de l'appareil photo ou de la d'une cage ou autre et ou même sur une vis donc on peut l'accrocher à un trépied ou un gruyapod ou que sais-je et il y a une petite rotule qui permet d'incliner et d'orienter la lampe de la manière que l'on souhaite donc très chouette de nous avoir mis le petit accessoire en plus autre chose dans la boîte c'est un câble usb c'est pour charger la lampe donc ça c'est chouette parce que c'est la nouvelle technologie ça charge assez rapidement et en plus ça veut dire que on peut recharger la lampe via une batterie externe un power bank donc plus besoin d'une prise pour recharger la lampe si vous êtes en voyage ou en tournage et que vous n'avez pas accès à l'électricité et bien il vous suffit d'avoir une petite batterie portable et de la connecter à la lampe soit pendant qu'elle elle est allumée soit voilà le temps de recharger les batteries le temps d'une pause ou quand vous n'avez pas besoin et donc ça c'est vraiment très chouette d'autant plus que j'ai une autre caméra qui elle est sur batterie sony déjà les batteries sont assez imposantes et si j'ai pas accès à l'électricité ben je ne peux pas recharger cette lampe donc une fois que la batterie est vide elle est vide voilà je pense avoir essayé de vous présenter cette lampe de manière complète mais aussi assez succincte en tout cas moi je l'adore je la recommande je me la recommande et oui je vous laisse en description un lien pour l'acheter si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker abonnez-vous si c'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour une grosse grosse vidéo n'oubliez pas souriez quand vous filmez